Le Manoir de l'Epronnière Le Manoir de l'Epronnière, on en a connaissance dans les textes. Le domaine, la seigneurie, est mentionné à la fin du 15e siècle, donc aux alentours des années 1480. On sait que le domaine appartient à la famille Chauvin, qui est une famille de riches officiers, de nobles, proche du duc de Bretagne François II. Le Manoir, au moins à partir du 15e siècle, est occupé pendant toute la période moderne, puis il est vendu aux Dames du Sacré-Cœur, qui le transforment. Les Dames du Sacré-Cœur le rachètent en 1836, et très rapidement, elles s'installent dans l'ancien Manoir, qui lui est encore conservé, elles s'installent à l'intérieur, et très rapidement, elles font des transformations. Elles vont construire peu à peu des chapelles, des grands bâtiments, des corps de logis pour loger tout le monde, et peu à peu, le Manoir en lui-même disparaît, et est remplacé par le couvent. Donc un grand couvent qui date du 19e siècle, et c'est dans ce couvent qu'après, les militaires viennent s'installer, ça devient le bâtiment de commandement. Et donc, l'interrogation, c'était quel vestige on allait retrouver du Manoir en tant que tel, qui a été forcément très perturbé, très réaménagé par le couvent du 19e siècle. Donc, lorsque le projet a été bien connu, identifié et porté par l'aménageur qui est né entre Métropole Aménagement, de l'ensemble de la caserne, donc qui va être réaménagée, la DRAC, la Direction des Affaires Culturelles, a décidé de prescrire un diagnostic sur l'ensemble de la caserne. Donc, on a à la fois des sources écrites, qui mentionnent le domaine à partir du 15e siècle, et puis le Manoir lui-même à partir du 16e siècle. Et la seule illustration qu'on ait, c'est le cadastre napoléonien, donc de 1834, qui nous propose un plan du coup complet du Manoir dans son dernier état, c'est-à-dire l'état 19e, avant qu'il ne soit rasé. Donc là, je me trouve dans la cour centrale, autour de laquelle s'organisent les trois ailes du bâtiment en U. Et donc, on a une aile plutôt à vocation agricole à ma gauche, et puis deux ailes à vocation plutôt d'habitat, donc des logis d'habitation au sud et à l'ouest. Donc ça, c'est ce que mentionnaient les sources écrites, et c'est ce qu'on a retrouvé effectivement en fouille. Alors ici à Mélinet, on est aujourd'hui dans un secteur urbain, on le voit bien, c'est un quartier habité. Il faut savoir qu'à l'époque médiévale, mais même au 19e, c'était une zone rurale, ou périurbaine, donc en dehors de la ville, on est à peu près à un kilomètre de la ville fortifiée au 15e siècle. Alors c'est une zone rurale, mais autour de ces villes antiques ou de ces villes médiévales, on a évidemment des domaines, à l'époque antique, ce sont des grands domaines agricoles qu'on appelle les villas, avec un fundus, c'est-à-dire un espace foncier très important, qui sont des domaines économiques, où on produit de l'agriculture, de l'élevage, qui va alimenter les villes. Et à l'époque médiévale, on retrouve un petit peu ce phénomène social, qui a réservé évidemment plutôt à une aristocratie, une élite sociale, ça s'appelle des manoirs, avec une tenure, donc un espace foncier également assez développé autour. Ici, on a un espace de 13-14 hectares, autour du manoir de l'Éprenière du 15e siècle. Pour évaluer le potentiel, on a fait des sondages, un gros sondage ici notamment, qui nous a permis de découvrir toute cette stratigraphie, donc c'est l'empilement des différentes couches, et plus on descend, plus on remonte dans le temps. On peut voir ici au moins trois niveaux de sol en petites tomettes. Ici, on n'a plus que le lit pose en mortier, puisque toutes les tomettes ont été récupérées, mais ici, on peut voir une ligne de tomettes qui correspond à un autre niveau de sol, et ici, un niveau de sol encore plus ancien, avec de nouveau des tomettes. Et puis, toutes les couches intermédiaires que nous on différencie par la couleur et par les matériaux différents, sont aussi ce qu'on appelle des recharges, donc soit des niveaux de sol, soit des recharges des petits remblais pour installer d'autres niveaux de sol, et ainsi de suite, jusqu'à peu près au 19e siècle, et puis par là, ça remonte probablement au 15e, 16e siècle. Je vous rappelle qu'on voit ici au sud de la Loire, qu'on ne voit plus beaucoup actuellement, mais à l'époque, on devait voir la Loire, et d'une façon plus générale, ces habitats élitaires du 15e, 16e siècle, s'installent plutôt dans des endroits sur des versants de vallées, donc on a à peu près une soixantaine d'implantations sur le pays nantais, et ici, plus spécifiquement, on est à proximité d'une voie, d'une voie ancienne, qui est déjà une voie romaine, qui est la route de Paris, qu'on appelle actuellement la route de Paris, qui rejoignait à l'époque antique la ville de Côte d'Evignoum de Nantes, à celle d'Angers, Julio Magus, dont on a retrouvé quelques traces près de Saint-Donatien, ici, et également son aboutissement à Nantes et la Porte Saint-Pierre, sous laquelle, au 19e siècle, on a retrouvé les traces de cette voirie. Donc ici, on est en proximité, on l'a dit, d'une voie antique et médiévale, et cette voie est implantée précisément sur une ligne qu'on appelle une île de Crète, une ligne d'interfluves entre deux fleuves, entre l'Erdre, au nord, et la Loire, au sud. Donc c'est un espace tout à fait privilégié pour installer une voie, et c'est sur ce plateau de lignée que va s'implanter ce manoir de l'Épronnière au 15e siècle, qui est à proximité immédiate des portes de la ville de Nantes. Alors, je me trouve donc toujours dans l'aile sud de ce manoir, et donc ici, on se trouverait dans la cuisine de cette aile sud, cuisine qui se caractérise par une cheminée, une grande cheminée qui est devant moi, ici, avec des beaux pieds droits sculptés en granit. Et puis surtout, dans cette cuisine, on a quelques éléments caractéristiques des cuisines médiévales et modernes, à savoir, à ma gauche, ce qu'on appelle un potager. Donc c'est une petite structure de chauffe secondaire, qui permettait de garder au chaud les plats. Donc on faisait cuire dans la cheminée, et puis après, on posait sur une table en matériaux réfractaires les mets qui devaient rester au chaud. Et dessous, on voit ici une petite ouverture. Donc à la base, il faut imaginer que c'était creux. C'est du remblai qui vient combler la structure, mais c'était creux et on mettait des braises dedans, et puis ça permettait de garder au chaud les plats. Alors cette fouille devrait apporter des connaissances nouvelles sur la chronologie des manoirs, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les manoirs se développent entre le XVe siècle jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, notamment surtout la période moderne, XVIe, XVIIe. Ici, on a une fondation au moins XVe, mais les recherches ont déjà montré qu'il y avait un bâtiment antérieur. Donc on va essayer de dater. Donc dans la genèse des créations de ces manoirs, on va avoir des informations tout à fait inédites. Et puis j'espère qu'on pourra aussi compléter un petit peu les différentes vocations des salles artisanales, domestiques, par l'apport de mobilières qui vont donc nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement également interne du manoir de l'établissement rural.